Bonjour, bienvenue à notre troisième vidéo pour la semaine de la courte pointe. Aujourd'hui, la mini courte pointe, donc on embarque dans le vif du sujet, on s'en va coudre. J'espère qu'à date, vous avez vraiment aimé nos vidéos autant que nous on a aimé les faire. Je me nomme Gabrielle et je suis acheteuse chez Club Su dans le département de la couture. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va réaliser une mini courte pointe. La mini courte pointe après, c'est, dans le fond, c'est un 12 pouces par 12 pouces. Vous allez pouvoir l'utiliser après pour faire plein d'autres projets. J'ai fait un petit coussin ici. Vous pouvez aussi la mettre dans un cadre qui est super simple, sinon vous pouvez faire un sac, un appliqué sur quelque chose ou la produire plusieurs fois pour faire vraiment une grosse jetée. Les possibilités sont pas mal infinies. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est sorti du livre The Quilt Block Cookbook. C'est le premier livre de courte pointe que je me suis acheté environ deux ans et demi. Je n'avais jamais fait de courte pointe plus loin que Côte des triangles ensemble pour ma première nièce. Puis, je voulais vraiment apprendre plus de technique, mais il me semble lancer dans des gros projets. Donc, j'ai commencé par acheter ce livre-là, un, parce que je le trouvais magnifique. Les couleurs sont vraiment belles. Puis, il vous présente vraiment différents blocs de 12 pouces par 12 pouces qu'après, vous faites assembler ensemble. Puis, il vous présente plein de techniques différentes. Il est super le fun, les couleurs sont le fun aussi, puis il est quand même simple à comprendre. Donc, je vous invite, si vous aimez le petit bloc qu'on va vous présenter aujourd'hui, puis que vous voulez commencer tranquillement, je vous propose vraiment de vous procurer ce livre qui est en anglais. Je vais vous préciser que la courte pointe, malheureusement, est principalement en anglais. Donc, aujourd'hui, on vous a mis dans l'article de blog que vous allez pouvoir vous référer vraiment un diagramme qui vous présente les différents blocs qu'on va utiliser aujourd'hui. Par exemple, vous avez un bloc ici, un bloc ici, puis un autre ici. Le nom en anglais, l'abréviation et le nom en français, s'il y en a un qui existe, des fois, il y en a qui n'existent pas. Donc, comme je vous dis, il y a un article de blog que vous allez pouvoir vous référer, autant pour la liste de taillage, le diagramme du modèle, afin de vous dire, là, exemple, ça, c'est la couleur numéro 1, la couleur numéro 2. Ça fait qu'ils vont vraiment, ils vont vraiment être présentés pour que vous puissiez savoir quelle couleur va où, puis que vous puissiez acheter les bonnes quantités. Il va vous falloir, dans le fond, quatre tissus différents, entre 10 à 20 cm de chaque tissu. Puis, par la suite, vous allez passer au taillage. Aujourd'hui, on ne passera pas le taillage ensemble. On va vraiment caler en couture accompagnée, vous montrer, là, vraiment les trois différents blocs qui sont utilisés pour le bloc final, la partie d'assemblage et c'est tout. Si jamais vous avez la piqûre, comme moi, après avoir cousu un bloc, je vous invite vraiment à vous rendre dans les différentes écoles de cours qui sont affiliées à Club d'issue. Ils offrent plein de cours différentes, courtes pointes. Moi, je sais qu'après avoir eu la piqûre, je me suis présentée dans une des écoles de cours, j'ai été suivre un cours de débutant en courte pointe. Puis là, on a vraiment vu toutes les informations sur la courte pointe. Autant en partant du taillage, plein de trucs et astuces. Il y a quelqu'un qui connaît ça, c'est toujours le fun d'en apprendre plus, puis d'avoir les petits trucs, là, qu'on ne lit pas souvent dans les livres, puis que les gens apprennent, là, au fur et à mesure de leurs expériences. Fait qu'on passe vraiment le taillage, tout ce qu'il calcule aussi des mesures. Vous allez voir la courte pointe, là, c'est très mathématique. Il y a toute une question de calcul pour les valeurs de couture. Vous allez tout voir ça aussi dans le cours pour débutant. Vous allez ensuite voir d'autres types d'assemblage pour faire différents blocs de différentes manières, tout l'assemblage, et ensuite même le piquage, l'assemblage au billet. Pour vrai, c'est vraiment un cours super complet. Donc, si vous avez la piqûre comme moi après la réalisation du petit bloc 12x12, je vous invite vraiment à vous informer dans nos différentes écoles de cours pour en apprendre plus. Ça va vraiment vous servir si après, vous voulez vous embarquer dans des projets vraiment plus complexes, sans être effrayé devant toutes les techniques. Ça va tout vous donner les petits trucs pour le faire. Donc, comme je vous dis, vous allez avoir besoin de tailler des pièces préalablement. Je sors ma liste de taillage. Vous allez la retrouver dans l'article de blog. Vous allez avoir besoin, premier tissu de 12 carrés, de 3 pouces et demi par 3 pouces et demi. Ensuite, vous allez avoir besoin dans la deuxième couleur de 4 carrés de 3 pouces et 7 huitièmes et de 4 rectangles de 6 pouces et demi par 3 pouces et demi. Comme je vous dis, notez pas ça, vous allez tout avoir ça dans l'article directement sur notre site internet. Par la suite, vous allez avoir besoin de la troisième couleur de 2 carrés de 4 pouces et quart par 4 pouces et quart et 8 carrés de 2 pouces par 2 pouces. Finalement, quatrième couleur, 2 carrés de 4 pouces et un quart par 4 pouces et un quart. Une fois que c'est taillé, on va pouvoir s'en aller à la couture. On range ça. Je vous sors la machine. Pour la réalisation de vos différents blocs, vous allez avoir besoin d'une règle pour pouvoir prendre vos mesures pour faire du taillage. Vous pouvez aussi vous procurer une plus grande règle de courte pointe qui va vous avoir servi au taillage. Vous pouvez continuer à l'utiliser. Moi, personnellement, je la trouve un petit peu grosse pour garder dans les petites coupes comme on va faire pour l'assemblage de la courte pointe. J'aime beaucoup la règle Olpha qui est 1 pouce et quart de large. Principalement parce qu'en courte pointe, les valeurs de couture sont de 1 quart de pouce qui n'est pas la valeur traditionnelle en couture. Et cette règle-là, comme vous pouvez voir, elle a un pouce, une ligne et le quart est après. Vous pouvez vraiment venir vous enligner sur votre ligne d'un pouce pour pouvoir venir marquer votre ligne ou couper la bonne valeur de couture. C'est vraiment un outil qui va être pertinent. Une planche de coupe. Moi, je me suis permise la planche rotative juste parce que je l'aime beaucoup et elle est vraiment pratique, mais vous pourriez aller avec une planche vraiment régulière. Sinon, vous allez avoir aussi besoin d'un couteau rotatif. Nous, on est allé avec l'ergonomique comme Caroline vous l'a présenté hier. Vous allez avoir besoin d'un crayon de marquage comme Caroline vous l'a présenté toujours hier. On aime beaucoup le crayon prime, crayon à mines en céramique. Mais cette fois-ci, j'ai changé les mines. Le crayon de base vient avec des mines blanches. Vous pouvez aussi vous acheter des couleurs de rechange. C'est vraiment un ensemble de trois couleurs. Vous allez avoir le rose, le jaune et le gris foncé. Comme on va marquer à l'endos du tissu, blanc sur blanc, ça ne fonctionnera pas super bien. Je vous conseille vraiment de vous acheter ce deuxième kit-là. Avec l'ensemble des trois mines plus votre crayon, vous allez avoir vraiment un ensemble de couleurs assez variés pour pouvoir faire tous les différents tissus que vous avez à la maison. Donc aujourd'hui, vous allez voir à la fin vraiment mieux le résultat. Mais j'ai choisi la collection Way We Go de Figo. J'aime vraiment Figo. Valérie aussi, vous avez pu déjà voir le bloc fini avec cette collection-là dans la dernière vidéo de Valérie sur les beaux où est-ce qu'elle a piqué à la main avec la beaux de laine qui donne vraiment un beau résultat. Vous allez voir qu'avec la même collection, moi, je n'ai pas choisi les mêmes emplacements de couleurs. Comment juste changer les emplacements, faire un bloc complètement différent. J'ai choisi la même collection qu'elle. Puis, on aime vraiment beaucoup Figo, principalement parce qu'ils ont comme un petit fini illustré, ce qui rend vraiment la courte pointe très belle. Ensuite, c'est une compagnie canadienne. C'est sûr que ça ne finit toujours pas avec nos chouchous. On aime ça encourager les compagnies d'ici. Sinon, c'est une compagnie, je trouve, avec des motifs vraiment très modernes, des couleurs super tendance. Honnêtement, on est vraiment en amour avec cette compagnie-là. Moi, j'ai été avec cette collection-là pour faire mon bloc. Et on va commencer. Le premier bloc qu'on va assembler, c'est la diagonale que vous allez trouver dans les quatre coins de votre bloc final. Vous allez avoir besoin d'un carré, qui est le carré de la couleur numéro 1. Là, vous en avez 12 de ça. Vous allez avoir besoin de 1 pour faire un bloc, je vous dis. Et de 2 carrés 2 pouces par 2 pouces. Là, on va en réaliser simplement 1, mais vous allez devoir en réaliser 4. Toutes ces informations-là, vous allez les trouver encore une fois sur le blog pour pas oublier de les faire. Donc, on commence avec celle-ci. Comme je monte, dans le fond, on va aller placer de chaque côté les carrés de 2 pouces par 2 pouces, mais on va toujours coude endroit sur endroit. Mais avant, on va venir tracer notre diagonale d'où est-ce qu'on va les coudes. Vous pourriez aussi y aller directement à la machine, mais moi personnellement, j'aime mieux me faire une ligne de marquage, juste pour être beaucoup plus précise. Donc, je viens placer et je viens faire ma diagonale. Pendant qu'on est là, on va faire tout de suite le deuxième. Ça va être fait. Donc, on commence en douceur avec la diagonale qui est le plus simple pour commencer dans le bloc. Donc, on va venir le positionner sur le côté. Puis là, vous voyez déjà d'avance, ça va nous faire vraiment notre coin. Donc, on va venir coudre à la machine le premier côté. En courte pointe, vous n'avez pas besoin de faire de piqûres avant, arrière, avant. Comme en couture régulière, qui va venir vraiment bloquer votre fil. Principalement parce qu'après, vous allez venir les assembler, vous pouvez avoir une couture qui va venir vraiment rejoindre votre première couture. À moins que vous assembliez, puis qu'après, ça va s'en aller dans un sac qui va traîner quelques mois sur votre sur votre comptoir d'atelier, là, comme toute bonne couturière qui prend toujours beaucoup trop de projets. Si c'est pour arriver, juste pour éviter, là, quand vous allez manipuler que ça finisse par se découdre, là, je vous conseillerais de les faire. Moi, je sais qu'à l'assemblage final, j'aime toujours faire des points d'arrêt, tout lors de la finale, avant de venir vraiment faire un coussin, juste pour être sûr que c'est bien fixé. Mais sinon, là, dans les premières assemblages comme là on fait, vous n'avez pas besoin parce que les coutures vont être bloquées par les autres coutures. Donc, on a installé le premier et on va venir couper l'excédent qu'il y a ici. Et on reprend encore notre règle merveilleuse en alignant vraiment notre ligne de 1 pouce sur la couture qu'on vient de faire pour laisser seulement un quart de pouce d'excédent. On va bientôt aller au fer, donc je vais juste m'assurer qu'il est bien parti pour qu'il soit chaud quand on va y aller. Mais avant d'y aller, on va coudre tout de suite notre deuxième coin. Donc, au coin opposé, on va revenir porter le deuxième carré où est-ce qu'il y a une couture qui est parallèle à la première qu'on a fait et on va venir encore une fois coudre. Par la suite, comme pour le premier coin, on vient couper l'excédent avant d'aller repasser. Donc ça, on peut les jeter, on va les mettre dans notre petit bac. Puis là, dans le fond, vous voyez, ça a fait mon bloc diagonal. Mais là, on va aller venir presser nos petites valeurs de couture au fer. Quand vous faites de la courte pointe, vos valeurs de couture, si vous avez des tissus foncés et pâles, vous essayez principalement d'envoyer vos valeurs de couture vers le côté foncé pour éviter que ça paraisse en-dessous de votre couture. Donc voilà. Moi, j'aime bien, quand je fais du repassage, rajouter le Flatter. C'est un produit canadien. Ça permet vraiment... Là, vous voyez, il va avoir comme une petite épaisseur qui va se créer à cause de la valeur de couture. Puis le Flatter va vraiment venir aider à aplatir encore plus ces valeurs de couture-là pour que ça soit encore plus « flat » comme le nom le dit. Puis en plus, il y a différentes odeurs. Ça fait que ça met une belle odeur dans votre salle de couture. Là, j'ai pris Celebration. Ça sent vraiment bon. Ça serait le fun que vous puissiez le sentir à la maison. Mais je vous invite à venir les sentir les différentes odeurs en magasin. Donc voilà, on a fini notre premier. Donc, vous allez répéter ces étapes-là pour en réaliser quatre. Là, pour la magie de la vidéo, on va le ranger. Puis je vais... J'ai déjà réalisé les trois autres, mais vous allez réaliser quatre fois pour faire les quatre coins de votre bloc. Donc, on va aller à la deuxième technique. Je vais ranger celle-ci. On va aller au vol-doigts. Le vol-doigts, aussi appelé en anglais le Flying Ease, que vous avez pu voir dans la vidéo de Caroline hier. On va le réaliser. Puis à la fin, vous allez voir, là, je vais... Vous allez vraiment pouvoir mieux comprendre l'outil de Caroline. Là, vous allez pouvoir le glisser, puis vraiment tout le faire. Là, cette fois-ci, les valeurs de couture que je vous inclue dans la liste de taillage, il n'y a pas d'extra. Donc, honnêtement, moi, je ne pourrais pas vous l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai rien à couper d'extra. Mais pour vraiment rendre l'efficacité du bloc-là, c'est de toujours vous mettre un petit peu plus de valeur de couture. Là, rajoutez-vous au moins un quart à un demi-pouce de plus sur vos mesures. Comme ça, vous allez avoir vraiment de l'excédent, puis ça va être facile de pouvoir utiliser le bloc-là pour venir couper l'excédent, puis vraiment vous réaliser un bloc complètement parfait. Donc, pour faire le Flying Ease, le vol-doigts, vous allez avoir besoin d'un rectangle. Le rectangle faisait partie de la couleur numéro 2 et deux carrés de la couleur numéro 1, là, qui va faire votre marquage en diagonale. Là, vous voyez, j'en ai déjà fait un, puis on va faire la même chose avec le deuxième. Je rejoins deux coins opposés et je viens tracer ma diagonale qui va me guider pour venir faire ma couture. Donc, on va venir en positionner un premier en plaçant bien votre diagonale en partant du centre vers un coin opposé. Donc, on va aller faire notre couture. Par la suite, là, à la diagonale, on est venu tout de suite installer le deuxième. Là, dans le cas du vol-doigts, il faut vraiment tout de suite venir couper notre valeur de couture, puis remonter. Fait que là, on va s'assurer que notre fer, il est encore chaud, puisqu'il a peut-être arrêté entre temps. Et on va venir couper, encore une fois, à un quart de pouce notre excédant. Là, assurez-vous de couper le coin extérieur et non à l'intérieur. Sinon, vous allez être vraiment déçus de recommencer quand on fait de la couture très tard le soir. Ça peut arriver, mais là, on est samedi après-midi, en théorie. Ça ne devrait pas arriver. Donc, on va aller vraiment passer au fer pour remonter notre partie de triangle pour reformer notre rectangle. Donc, on va au fer. Si jamais vous ne voulez pas tout le temps aller au fer, là, je conseille aussi, là, je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui. On a un petit accessoire, là, vraiment le fun, qui est comme un petit rouleau en bois. Il me semble de Violet Craft, puis vous pouvez venir vraiment presser vos valeurs de couture. Donc, si vous ne voulez pas tout le temps être machine, fer, machine, fer, vous pouvez vous installer ça juste sur le coin de votre machine, puis vraiment venir presser, là, avec la pression, ça vient écraser vos valeurs de couture. Mais c'est sûr que ça ne sera pas aussi bien pressé qu'au fer, puis en ajoutant surtout le flat earth. Mais vous pouvez le faire aussi à la fin, fin, fin. Donc, une fois qu'il est bien repassé, on va venir installer le deuxième. Et encore une fois, il ne faut pas le positionner comme ça, là, sinon on s'en vient refaire une autre diagonale. Il faut vraiment venir le repositionner avec un bout de la diagonale, vraiment, qui vient rejoindre le coin, le point central, puis l'autre coin opposé, pour venir vraiment, là, vous voyez ma forme en triangle quand on va le relever. Tu sais, si vous voulez vraiment être sûr, là, avant de venir faire une couture, vous pouvez toujours venir faire comme à semblant que vous avez fait votre couture, puis le remonter. OK, oui, c'est vraiment le modèle que je veux. Parfait. Donc, on s'en va à la machine coudre notre diagonale. Ça manque un peu de musique quand on fait de la couture. Moi, j'aime beaucoup écouter de la musique. Fait que j'espère que vous pouvez rajouter de la petite musique en background. Et encore une fois, on vient couper le petit excédent. On fait attention de ne pas couper à l'intérieur pour ne pas pleurer. Et voilà. Et mon vol-doigts est terminé. Je vais venir repasser encore au fer, ma dernière valeur de couture, mais vous voyez déjà, le résultat est quasi fini. Donc, on presse. Un petit peu de flatteur pour être sûr qu'il est bien aplati. Il sent vraiment bon, celui-là, je vous le conseille. Ce n'est pas le même que j'ai à la maison. Si je viens de le découvrir, cette odeur-là, puis je vais peut-être finir par avoir une collection de toutes les odeurs. Donc, voici notre vol-doigts qui est terminé. Encore une fois, vous allez réaliser quatre vol-doigts comme celui-ci pour pouvoir réaliser votre bloc complet. Il ne nous reste qu'une seule technique à voir avant de passer à l'assemblage. Je vais ranger celui-ci. Il nous reste le bloc en Y. Le bloc en Y, vous allez voir à la fin, je vais vous présenter tout de suite dans le fond, une fois terminé ce que ça va donner. Dans le montage, là, ça va vous donner huit carrés, mais vous en avez seulement besoin de quatre à la fin. Je vais vous montrer dans le fond ce que ça va donner. Vous allez en avoir huit, mais quand vous finissez, ça vous en donne deux qui ne fonctionneront pas pour faire votre centre. Oui, ça peut être intéressant de les utiliser pour faire un centre différent, mais quand vous venez pour les assembler, pour vraiment venir faire votre vire-vent, quand vous arrivez à cette partie-là, mais là, vous voyez, on passe du mauve au mauve, encore une fois, là. Ça fait que ça ne fonctionne pas. Mais ça peut être intéressant de changer pour encore un autre type de centre, mais comme pour ce modèle-ci, on y va vraiment avec un vire-vent, c'est pour ça qu'il faut le réaliser deux fois afin d'en enlever deux, puis d'en réaliser deux autres, puis ensuite on garde les quatre autres. Ce n'est pas perdu. Il y a d'autres techniques, vraiment pour monter les demi-carrés, les carrés en Y et tout ce genre de carrés-là, qui sont divisés en quarts. Mais souvent, vous allez avoir des pertes vraiment avec les petits triangles comme ça. Ça fait que là, vous vous ramassez avec plein de petits triangles qui ne se réutilisent pas. Là, la technique, aujourd'hui, je vais vous montrer. Comme je vous dis, il y a plein de techniques. Je vous invite vraiment à aller dans les écoles de cours. Ils vont vous en montrer plein d'autres. Mais aujourd'hui, celle-là que je vais vous montrer, c'est que vous n'avez pas de pertes. Vous allez vraiment vous ramasser, oui, avec quatre carrés, mais au moins les quatre carrés, vous allez pouvoir les réutiliser dans un autre bloc. Honnêtement, quand vous réalisez un bloc de 12 pouces, vous avez beaucoup d'excédents de tissu. Comme ça, vous faites un coussin. Vous allez porter ça à votre cousine, puis là, votre autre cousine est bien déçue parce qu'elle en a pas. Bien, vous avez déjà des petits blocs de montée pour réaliser un deuxième. Fait qu'au moins, à la place d'avoir des petites pertes comme ça que vous perdez vraiment, vous allez pouvoir, sinon peut-être, utiliser pour votre English paper piecing que vous pourrez suivre mercredi. C'est sûr que ça peut être intéressant, mais sinon, c'est pas mal des retails qu'on met à la poubelle. Donc, au moins, on a des petits blocs de plus. Donc, on va aller réaliser, comme je vous dis, le bloc en Y. Je vous en montre juste un, mais il va falloir que vous réalisiez cette technique-là deux fois pour réaliser huit carrés, mais vous en gardez seulement quatre. Donc, première étape. On va aller créer un demi-carré. Donc, la moitié va être en gris, puis l'autre moitié va être en lilas. Pour commencer, on va faire comme à l'habitude, on va venir tracer notre diagonale. Mais là, cette fois-ci, vous allez venir tout de suite, parce que cette ligne-là, ça va être votre ligne de taillage et non votre ligne de couture. Donc, vous allez venir porter votre règle à côté, puis venir tout de suite tracer votre un quart de pouce des deux côtés. Vous pourriez... Là, j'utilise ma règle alpha, un pouce et un quart. Sinon, vous pourriez aussi utiliser un petit outil. Comme ça, je vais vous retrouver le nom. Je ne m'en rappelle plus par cœur. Le quick quarter. Le quick quarter, dans le fond, à la place de repositionner votre règle trois fois pour faire vos trois lignes, il vous permet de faire vos trois lignes d'un coup. Donc, venez le positionner en vraiment mettant la pointe de votre règle avec l'autre pointe. Venez le tracer de chaque côté. Et dans le milieu, vous avez des petites fentes aussi pour venir tracer votre ligne centrale. C'est un petit outil super intéressant, surtout si vous voulez faire beaucoup de demi-carrés, qui est une technique pas mal de base en courte pointe. Si vous voulez commencer, c'est vraiment une technique super intéressante, puis c'est un outil qui peut vraiment vous faciliter la vie, puis surtout que ça soit un petit peu plus rapide. Donc, une fois que c'est tracé, vous allez aussi avoir l'option... Sur certaines machines, je ne l'ai pas, c'est pour ça que je l'ai installé. Mais vous avez aussi l'option d'aller dans les magasins de machines à coudes, donc chez nos partenaires de machines à coudes, pour pouvoir vous acheter un pied vraiment spécialisé pour la courte pointe, qui est déjà avec votre valeur d'un quart de pouce. Donc ça aussi, ça peut être super intéressant si vous voulez faire beaucoup de courte pointe, de vous rendre chez nos différents partenaires de machines à coudes, puis vous procurer un petit pied, un quart de pouce, ça ne sera pas trop. Mais là, puisque je ne l'ai pas, à la place, on vient vraiment faire notre marquage. Puis là, je suis sûre que je précise, je vais vraiment venir coudre sur ma ligne, ensuite sur ma ligne. Donc on les positionne endroit sur endroit, et on va venir coudre de chaque côté de notre ligne centrale. Toutes les coutures de courte pointe, vous restez avec votre 2.5 de longueur régulier, il n'y a aucun problème. Et voilà! Donc, comme je vous disais, la ligne du milieu, qui est notre ligne de coupe, on va venir tailler exactement à cette place-là. Vous n'auriez pu aussi coudre vraiment dans le milieu, puis venir couper à côté, mais vous auriez tout perdu cette partie-là. Comme je vous expliquais, il y a différentes techniques, mais là, la technique que je vous montre, c'est pour avoir le moins de pertes possible. Surtout si vous voulez faire une grosse courte pointe, puis réaliser plusieurs blocs, vos blocs ne seront pas perdus. Mais faites juste attention dans vos calculs, vous allez sûrement avoir trop de pièces, parce que le nombre de pièces, il vous le calcule pour en faire 4 de pertes. Donc, on les réouvre, et voilà, mon demi-carré est réalisé. Donc, on va aller au fer, on va aller repasser, en mettant, bien sûr, notre valeur de couture vers le côté foncé, pour être sûr que ça ne paraisse pas trop. On va assurer que mon fer est parti. Et voilà. Donc, là, je vais vous en montrer seulement pour en réaliser 2, bloc en Y, mais vous en avez un deuxième, là, présentement. Celui-ci, vous allez l'utiliser pour le réaliser une deuxième fois, pour vous en donner 4. Vous allez refaire la même étape pour en réaliser 8 totales. Comme je vous dis, pas besoin de prendre ça en note. Toutes ces informations-là, vous allez les retrouver directement sur notre blog. Ça va tout vous dire combien vous avez besoin d'en réaliser. Donc, j'en mets un de côté qu'on n'utilisera pas aujourd'hui. J'ai déjà réalisé les autres modèles qu'il me fallait. Donc, encore une fois, on a notre carré. On va venir tracer dans le centre. Là, on va utiliser notre petit outil que je vous ai montré, pour vous montrer comment c'est merveilleux. On vient positionner la pointe, on s'assure que c'est centré. Cet outil-là est 6 pouces, il me semble, de longueur. Vous avez aussi le 12 pouces. Mais, vous voyez, là, même si mon carré est un peu plus petit, je peux quand même l'utiliser, juste en bien positionnant la première pointe, puis en vous assurant que votre centre de règle est bien aligné avec votre deuxième point. Ça fait qu'on trace de chaque côté. On s'assure qu'elle ne bouge pas. Et voilà. Ça fait que vous voyez, si je me centre au milieu, j'ai vraiment ma ligne exactement où est-ce que je l'ai tracée. Donc, on vient positionner, encore une fois, endroit sur endroit, mais en mettant notre diagonale dans le sens opposé de la première diagonale qu'on a créée. Là, comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous montrer. Vous êtes toujours mieux de vous double vérifier à la place de découdre. Ce que j'aime faire, je viens positionner où est-ce que je vais venir coudre. Puis, vous voyez, vous réouvrez. Là, vous voyez vraiment bien ce que ça va donner. Ça fait que, parfait, j'ai bien placé, positionné mon carré. Puis, on va venir à la machine coudre de chaque côté. Donc, on va venir à la machine coudre de chaque côté. Et on termine en retaillant une deuxième fois, encore une fois, dans la ligne du milieu. Et voilà, on va aller au fer. Et ça vous donne exactement deux carrés en Y. Donc, on va au fer, on va aller repasser ça. Puis, après, on va être vraiment prêt à aller assembler tout ça. C'est sûr que là, à la maison, je ne pense pas que vous soyez à vitesse de l'éclair. Puis, vous soyez déjà rendu à ces étapes-là si jamais vous avez décidé de faire la couture en même temps. Mais, je vous invite vraiment à retourner en arrière dans la vidéo pour pouvoir vraiment voir toutes les différentes étapes. Puis, les réaliser au fur et à mesure. Faites pause, faites toutes les étapes. Puis, après, vous y revenez. La vidéo va rester sur notre Facebook. Puis, vous allez avoir le lien aussi dans notre blog sur la mini-courte-pointe. Donc, on va ranger une couple de petites affaires. On va garder ces choses-là. Puis, je vais aller chercher les blocs qui me restaient. Avant d'assembler votre bloc, moi, je vous conseille vraiment de le mettre en plein centre de votre planche afin de voir ce que ça va vous donner. Donc, comme je vous disais, il y en avait huit. Mais, je vais garder seulement quatre qui fonctionnent ensemble. Après, libre recours à votre imagination. Si vous voulez faire plutôt comme quatre carrés, vous pourriez aussi. Mais là, on va vraiment aller faire le même modèle. On fait comme un casse-tête, c'est pas celui-là. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc, vous voyez, vous avez votre partie du milieu. Et par la suite, vous allez à la limite. Un vol-doigts en haut, un vol-doigts en bas. Un vol-doigts de chaque côté. Là, je vous ai déjà monté un côté. Je vais vous le mettre tout de suite. Vous aurez mis un deuxième vol-doigts. Puis ensuite, vos diagonales dans chaque coin. Donc, comment on monte une courte pointe, un bloc de courte pointe? Vous allez vraiment monter en ligne. Puis ensuite, coudre chaque colonne ensemble. Là, j'ai déjà cousu celle-là. On va aller à celle du milieu, qui est un petit peu plus complexe. Puis après, je vais vous faire la dernière. Je vais vous montrer aussi deux ou trois petits trucs que j'aime beaucoup utiliser afin de vraiment faire des belles pointes. C'est sûr que vous allez voir, les pointes, ça se peut qu'elles n'arrivent pas parfaitement. Puis soyez indulgents avec vous-même. Ce n'est pas la fin du monde. Ça va être beau quand même. Donc, on va commencer par assembler le centre. Et on va venir encore une fois en colonne. Fait qu'on va venir assembler ces deux-là ensemble. Ces deux-là ensemble. Puis ensuite, on va les assembler ensemble. Fait qu'on va commencer avec les deux ici. Je vais vous enlever le reste pour que vous voyez bien. Ce que je vais vous montrer. Donc, si on veut venir coudre ces deux-là ensemble, on va aller juste revirer pour qu'ils soient endroit sur endroit. Et là, ça tombe bien. J'avais bien placé mes valeurs de couture sans le savoir. Et mes coutures, quand vous en voyez une valeur de couture d'un sens, puis l'autre de l'autre sens, ça vous permet vraiment de les emboîter. Puis là, c'est super intéressant parce que vous êtes sûr que vous êtes alignés à la bonne place. Puis là, vous voyez même de l'autre coin, je les ai bien enlignés. Des fois, la vie fait bien les choses. Donc, vous voyez, là, vous allez vraiment sentir que ça va bloquer. Si jamais ça n'avait pas été fait, vous pouvez utiliser aussi d'autres petits outils. Comme les petites pinces à courtes pointes que Caroline vous a présentées hier. Vous pourriez venir vraiment vous assurer d'épingler pour ne pas que ça bouge. Puis là, au fur et à mesure de votre couture, vous enlevez vos petites pinces. Puis quand vous allez voir, là, quand on va venir vraiment coudre les coins, les deux pointes ensemble, là, ça va être vraiment intéressant. Là, c'est sûr qu'on vient coudre deux lignes droites ensemble. C'est un petit peu, c'est un peu plus simple. Donc, on va aller coudre juste ici. Comme je n'ai pas mon pied un quart de pouce, je vais venir faire ma valeur de couture au crayon pour être sûre de suivre ma bonne ligne. Et voilà. Et on va à la machine coudre notre ligne. Là, maintenant qu'on est rendu dans l'assemblage, moi, j'aime mieux faire des points d'arrêt au début et à la fin, juste pour être sûr de stabiliser. Si jamais, en cours de route, ça me tente d'arrêter et que je mette tout ça dans un panier, je sais qu'au moins, ça ne va pas se découdre. Donc, et voilà, on a un premier côté de fait. On va aller le repasser. Et là, vous pouvez les envoyer d'un sens ou de l'autre. Il n'y a aucune importance, mais comme je vous dis, ils vont vraiment mieux s'emboîter. Et si, d'un côté, vous les passez, exemple, à la droite, puis l'autre à la gauche, ils vont venir s'emboîter quand on va être rendus à les assembler ensemble. Donc, un petit coup de vapeur. Puis là, vous allez voir, c'est là que le flatteuse, il est vraiment intéressant. Quand on commence à voir, tu sais, ici, vous avez vraiment une, deux, trois valeurs de couture assemblées ensemble, là, vraiment. Ça devient vraiment intéressant, là. Vous avez une épaisseur, ça veut vraiment l'aplatir. On en met généreusement. Là, il est bien, bien plat. Et on va réaliser la même chose pour le deuxième côté. On, comme je l'avais dit, endroit sur endroit, on vient le bloquer pour être sûr que nos pointes arrivent. Moi, je ne suis pas très, très épingles dans la vie, mais pour vous rassurer, c'est très le fun d'en rajouter. Je m'en allais oublier de mettre ma valeur de couture. On rajoute notre valeur de 1 quart de pouce. Et on va à la machine la coudre. Et voilà, on retourne encore au faire une dernière fois. Là, vous voyez, de ce côté-ci, j'avais descendu mes valeurs de couture par là. De ce côté-ci, je vais aller monter par ici. Ça va être vraiment plus facile quand je vais venir pour les assembler. Donc, je la mets du bon côté. Un petit coup de fer. Et un petit coup de flatteuse. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais vous avez aussi sans odeur. À un moment donné, quand on en utilise beaucoup, ça peut finir par être agressant. Mais il y a aussi le sans odeur, si jamais vous ne voulez pas d'odeur de plus. Donc, vous voyez, là, on a fini d'assembler en deux colonnes. Puis, on va venir les assembler ensemble. Donc, on pivote de l'autre côté, endroit sur endroit encore une fois. Et là, c'est là que les techniques deviennent un petit peu plus complexes. On veut que nos pointes arrivent le plus possible ensemble. Donc, moi, j'essaie de la positionner correctement. Puis, ensuite, quand je vais venir mettre ma valeur de couture, je vais essayer de la repositionner correctement le plus possible. Je peux, encore une fois, utiliser les petites pinces ou utiliser les aiguilles. J'ai complètement oublié le nom de ces aiguilles-là. Vous allez voir, c'est comme une double aiguille. Comme une fourche. Je pense que c'est des fourches, qu'on appelle. Puis, là, ce que ça vous permet, c'est vraiment de venir épingler de chaque côté de votre couture. Là, je ne l'utiliserai pas comme ça. Puis, après, vous pouvez venir vérifier si votre pointe est bien placée. Mais, sinon, moi, ce que j'aime vraiment, c'est positionner mon ongle. Il faut quand même avoir un petit peu d'ongle, là, sur votre pointe. Puis, là, vous relevez. OK, ma pointe est belle. Puis, là, je viens avec mon pousse-mine. Je viens le marquer. Fait qu'en théorie, si je viens piquer exactement cette place-là, là, je devrais être assez précise. Je rajoute ma valeur de couture de 1 quart. Et je vais à la machine le coudre. Il y a une autre option qui serait aussi de venir juste faire un petit point. Je peux vous le montrer. Je vais le faire juste venir faire un petit point pour vérifier si je l'ai bien faite. Puis, ensuite, faire ma couture complète. Ça va me permettre de vérifier, puis de ne pas avoir à des coudes complètement malignes si, finalement, je ne suis vraiment pas à la bonne place. Fait qu'on va faire ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Là, à cette fois-là, on ne fait pas de point d'arrêt. Parce que c'est vraiment juste un point pour fixer, pour être sûr qu'on est bien aligné. Vous voyez, là, ma pointe est vraiment bien placée. Fait que là, je peux vraiment venir faire ma couture finale en faisant ma couture à un quart que j'avais déjà marquée, préalablement. Et on est parti. Je fais mon point d'arrêt. C'est sûr qu'aujourd'hui, je n'aurais pas eu vraiment à le faire. Je risque de finir avec vous. Moi, j'aime beaucoup quand je monte des plus grosses courtepointes montées par étapes. Donc, je monte tous mes blocs pareils. Fait que des fois, ça peut rester sur mon bureau une couple de jours avant que je les recoue. Fait que juste pour être sûr que ça ne bouge pas. Et voilà, on a réalisé notre centre. On va aller passer encore une fois un coup de fer. Vraiment, là, vous êtes à beaucoup d'épaisseur dans le milieu. Fait que soyez généreux sur la vapeur pour bien l'écraser. Et voilà, on a réalisé le centre de notre bloc. On va finir notre colonne. Il va nous rester à venir positionner un vol-doigts en haut, un vol-doigts en bas. Donc, on y va. Moi, j'aime beaucoup venir m'assurer que je suis centrée. Donc, je plie mon vol-doigts en deux où est-ce qu'il y a ma pointe. Je viens vraiment marquer avec mon ongle le centre. Comme ça, je suis sûre que mon centre va vraiment arriver avec ma petite pointe que j'ai ici. Fait que là, encore une fois, on revire endroit sur endroit. Et là, puisque ma couture est un petit peu plus longue, je vais me rajouter des petites pinces pour être sûre d'arriver. Là, vous voyez, comme je vous disais tantôt, la précision, c'est vraiment important. J'ai un peu de valeur de couture d'extra. C'est normal quand on commence et que notre coupe n'est peut-être pas assez précise. C'est là que vraiment, je vous dis, les blocs-locs, si j'avais laissé des valeurs de couture excédentes, puis j'étais venue toute retailler avec mes blocs-locs, je serais arrivée avec vraiment des pièces finales quasi parfaites, puis ça se serait emboîté. C'est normal que ça arrive à la fin. Fait que tu sais, on vient tricher un petit peu dans nos valeurs de couture. C'est sûr qu'il faut vraiment être précis parce qu'avec des un quart de pouce de valeur de couture, on n'a pas beaucoup de marge pour jouer autour de ça. Fait que je vous dis, la précision, c'est important, mais ne faites-en pas un trop gros cas. Ça va être beau pareil à la fin, vous allez voir. Donc là, j'ai mis ma pince trop vite. On va commencer par venir mettre notre valeur de couture de un quart de pouce. Je vais venir pincer pour être sûre que ça n'étire pas. Quand vous êtes dans des petites coutures, ce n'est pas si grave, mais quand vous êtes dans les plus longues, juste pour être sûre que votre tissu n'étire pas, puis qu'à la fin, vous vous ramassez avec beaucoup trop d'excédents, vous êtes toujours mieux d'épingler à une coupe de place. Fait qu'on vient coudre notre ligne. On arrête pour l'enlever. Et on continue. Là, j'avais une pointe. Donc, en théorie, j'aurais pu venir faire mon point avant, comme je vous avais montré un petit peu plus tôt, mais là, j'ai été trop vite. Mais ça n'a pas été si pire. Vous voyez, ma pointe est quand même belle, même si je ne l'ai pas fait. Fait que c'est... Ici, elle va être un petit peu plus difficile. Je n'ai plus beaucoup de valeur de couture. Fait que ça se peut qu'on voit un petit peu moins bien ma pointe. Ici, j'avais déjà tracé ma valeur de couture. Donc, encore une fois, quand je vais revirer, je vais être du bon côté. Toujours le vous reprendre. Ça va vraiment vous aider pour être sûr de ne pas le coudre, finalement. Le revirer, il n'est pas du bon côté. Je sais que quand on commence la couture, on est supposé aimer des coudres, mais il n'y a personne qui aime ça pour vrai. Je vous le dis. Si vous aimez ça pour vrai, dites-moi là en commentaire. Je serais vraiment intriguée de savoir qui aime vraiment des coudres. Donc, on va retourner. On va aller faire notre dernière couture pour finir notre colonne. Donc, et voilà. Vous voyez ma pointe, justement. J'ai peinté assez précise. On a piqué par-dessus ma pointe. Là, on a l'autre colonne. On va venir coudre la dernière qui nous reste avant de désassembler tout ensemble. Puis après, on va avoir terminé. Ça fait que c'est pas si long que ça. C'est pas si long parce qu'on fait juste un bloc. Ça fait que je vous dis vraiment, si vous voulez commencer, allez-y avec un petit projet simple comme ça, avec juste un bloc. Ça va vous sauver beaucoup de stress. Donc, pour la colonne, c'est la même chose. Comme je vous dis, j'aime toujours positionner pour être sûre que finalement, j'ai pas mis pas du bon côté ma diagonale. Donc, comme ça, je viens la replier de ce côté-ci. Je viens faire ma valeur de couture de 1 quart. Puis on va aller à la machine le coudre. et on va venir faire tout de suite l'autre avant d'aller au fer. ma valeur de couture. Ma valeur de couture. Je replie, je suis bien positionnée. Et on y va. Donc, et voilà, on a fini notre autre bande. On va aller au fer. Vous allez voir, de ce côté-là, justement, j'ai mis mes valeurs de couture vers le haut. Dans le milieu, je vais aller les presser vers le bas. Non, je les ai presser vers le haut aussi. Donc, ici, puisque j'ai pressé mes valeurs de couture vers le haut, là, je vais les presser vers le centre pour vraiment, comme tout à l'heure, comme je disais, les coutures vont bien s'emboîter si je les repasse correctement. Donc, on va aller au fer pour les repasser correctement. Ces deux-là vers chaque opposé. Vous voyez, là, ma pièce ici est vraiment plus grande, mais on va pouvoir venir tricher, justement, à la dernière assemblage. C'est ça qui est le fun avec le mettre dans un cadre ou faire un coussin. Ce n'est pas beaucoup un quart de pouce de valeur. Ça fait que, peut-être être un peu plus généreux, mais d'aller le mettre dans un cadre, toute cette tricherie-là qu'on est en train de faire, si on peut l'appeler comme ça, on ne la verra plus une fois rendue dans le cadre. Ça fait que, pour commencer, si vous voulez vraiment être fiers de votre résultat, soyez indulgents avec vous-même, puis après, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a juste nous qui les voient, ces défauts-là. Ça fait que là, vous voyez, j'ai vraiment été mettre mes valeurs de couture vers l'intérieur pour qu'ils puissent s'emboîter. Je n'ai pas été mettre de flatteuse, mais on va en remettre à la fin. Là, ceux-là, je les avais déjà repassés, mais on va les repasser vers le centre puisqu'il va venir s'emboîter avec un autre qui est vers le haut. et là, on a nos colonnes. Il ne nous reste qu'à les assembler entre elles. Donc, on va commencer comme ça. Ils s'emboîtent pour que ça soit... Là, on est rendu qu'il faut vraiment les petites pinces. Ça fait qu'on va commencer par celle-là. Ensuite, là, ici, vous aviez un petit pointe en dessous. Vous voyez, on a un petit coin. Ça fait que là, je vais venir le positionner pour m'assurer de prendre mon coin. Je vais venir la marquer. J'en ai raté un, mais on va essayer que les autres soient bons. Ça fait que là, on vient pincer une autre fois ici à l'autre couture. On va rajouter nos valeurs de couture. J'aurais dû le faire avant de pincer. On va y arriver. Je pourrais le faire en un coup, mais je ne vais pas l'enlever l'autre tout de suite. On va le repincer ici. C'est le temps pendant que je me place de poser vos questions. Si vous en avez, juste en commentaire, puis on va pouvoir y répondre en direct. En même temps que la vidéo, ça va être diffusée. Puis même si vous avez des questions après la diffusion, là, ne gênez pas, mettez-les en commentaire de la vidéo, puis on va pouvoir vous répondre. Donc, tout est bien positionné. Je vais venir coudre, encore une fois, à un quart de pouce en suivant ma valeur de couture tracée. Avec mon ongle, ça me permet d'aller vraiment voir si ma pointe est à la bonne place. Je vais vous montrer ma valeur de couture. Je suis vraiment allée la tricher pour que justement ma couture, elle soit bien droite. Puis on vient cacher nos petites imperfections, parce que quand on est rendu à autant de couture, de fait, ça... Oups, je voulais couper. Ça... M'excuse. Quand on est rendu à autant de couture, il y a beaucoup de risques de... Si, exemple, c'est une question de millimètres, si je suis allée chercher un demi-millimètre de trop ici, ça a un impact sur toutes les autres. Il faut être conscient que ça se peut que ça n'arrive pas. Mais vous voyez, ce n'est pas si pire. Ma pointe est très belle ici. Mes jonctions sont belles ici aussi. On va aller coudre le deuxième, puis après, on va aller passer un petit coup de fer pour finir. Donc, je vais tout de suite tracer cette fois-ci ma valeur de couture. Je vais la faire en deux parce que ça a un petit peu tendance à tordre. Présentement, on va aller tricher. Et voilà. Je vais aller repositionner encore une fois mes jonctions pour qu'elles soient belles. Mon ordre de jonction. Là, vous allez voir, vous pouvez tirer un petit peu sur vos tissus. C'est quand même malléable, le coton, pour justement bien le repositionner. Et encore une fois, je vais aller m'assurer de faire un point à ma pointe si je veux une belle pointe. Donc, je viens vérifier où ma pointe va être belle. Et on va faire notre dernière couture. Et on repasse puis je vais montrer le résultat final à la fin. Après, je vais vous inviter vraiment, comme je vous disais au début, Valérie, elle a pris la même collection mais elle n'a pas fait les mêmes agencements de couleurs. Je vous invite vraiment à aller voir dans sa vidéo ce qu'elle a sélectionné. Vous allez voir comment ça donne des trucs différents juste en positionnant vos couleurs différemment. un dernier petit coup de fer puis là, on va être généreux encore une fois, comme je vous disais, sur la vapeur, sur le flatteuse, on veut bien aplatir le plus possible en espérant qu'on n'a pas de faux plis mais honnêtement, le coup de fer, il ne faut pas le négliger. C'est vraiment ça qui vient corriger nos petites erreurs. Ce que j'avais oublié de dire aussi au début, vous pouvez prélaver votre coton. C'est super intéressant, surtout si après, vous allez le relaver. Puis si vous décidez de ne pas laver, faites au moins un premier pressage, ce que je n'avais pas fait et c'est peut-être pour ça que mes choses n'arrivent pas autant. Quand vous allez faire un premier repassage, le coton, il a tendance à rétrécir avec la chaleur, la vapeur, puis c'est sûr que ça va le faire rétrécir à chaque couture, donc après, c'est là que ça vient bouger. Mais honnêtement, je suis pas mal satisfaite de mon carré. Je vous montre ici, on l'a terminé. Après, avec votre carré, vous allez pouvoir faire comme je vous avais dit, des coussins, des cadres, un appliqué sur un sac. Ils sont infinis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de couture accompagnée. S'il y a d'autres coutures accompagnées que vous aimeriez, faites-nous le port en commentaire. On espère que vous avez aimé ça et que vous voulez qu'on en fasse d'autres. Si vous avez vraiment aimé la courte pointe, comme moi, vous êtes tombé en amour avec ça, rendez-vous dans nos écoles de cours. Il y a différents cours qui peuvent vous être offerts en courte pointe pour vraiment approfondir les différentes techniques qu'on a vues aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle journée et on se revoit aussi mardi à 15h pour un cours de piquage à la main. Ça va être super intéressant. Vous pourriez venir rajouter ça à votre petit bloc comme Valérie l'a fait avec la bourre de laine puis vraiment venir changer complètement votre projet. Bonne fin de journée!